Bonjour, c'est Patrick Peloux, je préside l'Association des médecins urgentistes de France. Merci de me donner la parole. Il y a plusieurs choses à dire, évidemment il faut faire deux minutes, donc c'est difficile. Mais cette crise n'a été qu'une crise du coronavirus qui a aggravé la situation de crise dans l'hôpital public. Là, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, mais il est apparu comme une évidence que les fermetures de lits, les fermetures d'hôpitaux, la raréfaction du tissu médical avec un numerus clausus et une limitation des étudiants en médecine a été une énorme bêtise. D'avoir eu des contrats d'objectifs et de performances permanentes dans les hôpitaux, ça a construit une logique économique qui a écrasé tout ce qu'on voulait pour l'hôpital public. Bon, d'autre part, je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a une véritable lutte des classes, mais vraiment sans plagier qui que ce soit, lutte des classes à l'hôpital, entre les personnels qui ont eu, même s'ils ont eu 190 euros d'augmentation de salaire pour tous l'année dernière, c'est insuffisant, ça nous a juste fait passer pour l'échelle des salaires des infirmières de la 26e place à la 18e place des pays de l'OCDE. Donc il aurait fallu faire la même chose cette année, y compris pour les personnels médico-sociaux. Donc il y a une lutte des classes entre les professeurs universitaires qui se sont accaparés le pouvoir et les médecins, les médecins de ville, les médecins même des établissements participants aux services publics et les simples praticiens hospitaliers. Donc, on n'a pas fini d'analyser la crise, mais le problème, c'est qu'on est à une époque où l'analyse, eh bien, elle n'est pas simple, parce qu'il y a quelques castes et clans qui ont le pouvoir, notamment dans la santé, et en fait, vous ne pouvez pas passer les barrières facilement. Donc il y a vraiment un souci important, et j'aurais juste terminé par là, c'est que le pouvoir, il doit rester à la démocratie. Ce n'est pas une junte médicale qui peut faire le pouvoir, ce n'est pas aux médecins de conduire une logique d'oppression ou de limitation des libertés. Justement, la médecine moderne, elle est là pour accompagner les libertés. Voilà, je vous remercie. Bon congrès. Je vous remercie.